On ne crée pas une entreprise sur la base d'une idée, on crée une entreprise sur la base d'un problème parce qu'un entrepreneur c'est d'abord et surtout un solutionnaire. Bonjour ma personne personnelle, j'espère que tu vas bien et j'espère que comme moi tu as soif de réussite. Et bien si c'est le cas, on est ensemble. Tu l'auras bien compris dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler d'entrepreneuriat en s'appuyant sur le livre du docteur Claudel Nobisi qui s'intitule Le Jeune Entrepreneur Africain. Donc j'espère que tu es bien assis et surtout bien réveillé parce que ce que tu vas découvrir dans ce résumé va de deux choses l'une, soit te révolter, soit te révolter. C'est parti ! Alors, Le Jeune Entrepreneur Africain est un livre assez particulier, ceci en ce sens où il démystifie l'entrepreneuriat afin de le rendre accessible à monsieur tout le monde, notamment en répondant à trois interrogations particulières. Premièrement, comment trouver une bonne idée business ? Deuxièmement, comment monter son entreprise sans financement ? Et troisièmement, quelles sont les 20 erreurs à éviter lorsque l'on veut démarrer en business ? Alors, en ce qui concerne le docteur Claudel Nobisi, ce qu'il faut savoir c'est que c'est un jeune médecin camerounais de formation qui revêt aussi la casquette d'entrepreneur parce qu'il est le fondateur de la Startup Academy, fondateur de SOS Médecins Cameroun, mais aussi et surtout écrivain et fondateur de la marque Sur-Mesure qui est une marque de vêtements. Pour la petite histoire, Claudel Nobisi fait partie de ces médecins entrepreneurs qui pensent que c'est par l'entrepreneuriat qu'on développe un pays et non pas les prières, you know ! Donc, sache que même par force, toi aussi tu vas contribuer au développement du Cameroun qui est notre village et au développement de l'Afrique qui est notre pays. Bon, ma personne, Claudel ne t'apprend rien lorsqu'il dit que le système éducatif actuel en Afrique noire est tributaire à l'époque coloniale. Ceci parce qu'à l'époque, ce sont les colons qui concevaient les manuels scolaires de nos ancêtres, mais c'est aussi et surtout les colons qui enseignaient nos ancêtres. Donc, les enseignements qui étaient dispensés à nos ancêtres, c'était pour servir les intérêts des colons, ceci au détriment de nos ancêtres. Raison pour laquelle on observe encore beaucoup d'incohérences dans nos systèmes éducatifs, notamment lorsqu'on sait que l'économie africaine est à 80% rurale, sauf qu'on compte un seul lycée agricole digne de ce nom. Donc, Claudel pense qu'on devrait professionnaliser l'enseignement plutôt qu'à continuer de former des bureaucrates qui finalement ne servent pas à grand chose. Beaucoup d'Africains sont restés dans la logique selon laquelle être riche est un péché, ceci à cause d'une interprétation très biaisée d'un passage biblique qui dit « Il est plus facile pour un chameau de passer par le trou d'une aiguille que pour un riche d'arriver au ciel ». Bilan des courses, beaucoup de gens passent leur temps à déléguer à Dieu des problèmes qui peuvent résoudre eux-mêmes. Attention, on ne dit pas que prier est une mauvaise chose en soi, mais tu ne réussiras pas ta vie en remplaçant ta paresse par la prière. Ceci dit ma personne, pour aller plus loin dans cette réflexion, je t'invite vivement à te procurer le livre de Ricardo Kanyama qui s'intitule « Peut-on devenir millionnaire et aller au ciel ? » En Afrique, environ 60% des chômeurs ont moins de 25 ans. Du coup, l'entrepreneuriat se présente comme étant la solution miracle. Sauf que, en général, les gens ont une perception assez biaisée de l'entrepreneuriat. Pourquoi ? Eh bien parce que, très souvent, on ne parle que des entrepreneurs à succès qui ont fait fortune. Malheureusement, on occulte tous les échecs entrepreneuriaux qui se cachent derrière ces succès parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'environ 95% des entreprises disparaissent au bout des 5 premières années et des 5% qui restent au bout des 5 premières années, il y en a encore 95% qui vont faire faillite pendant les 5 années qui vont suivre. Donc, si tu penses que devenir entrepreneur millionnaire est plus facile qu'être salarié, eh bien tu te mets le doigt dans l'œil jusqu'au cou. En fait, si tu veux, devenir salarié n'est pas une mauvaise chose en soi. Donc, il faut déjà qu'on soit clair là-dessus. Mais sauf que quand tu es salarié, tu abandonnes le pouvoir à ton patron. Voilà, ça c'est un fait. Et puis, pourquoi est-ce que c'est plus compliqué d'être entrepreneur millionnaire qu'être salarié ? Parce que déjà, quand tu décides d'être salarié, eh bien tu as besoin juste d'avoir une seule compétence. Un maçon a besoin de savoir fabriquer des briques, poser des murs, voilà. Alors que quand tu décides d'être entrepreneur, tu as besoin d'avoir plusieurs compétences, notamment en marketing, en management, en économie, en gestion humaine et j'en passe. Parce que dis-toi que très souvent, quand tu vas vouloir démarrer une entreprise, tu seras seul dans ton entreprise. Il va falloir que tu gères tout ça. Mais pouvoir gérer plusieurs choses, c'est une bonne chose. Parce que l'une des règles phares en entrepreneuriat, c'est qu'on ne délègue jamais une tâche qu'on ne comprend pas. Sinon, on va commencer à écrire des témoignages, you know. Bon, ma personne, c'est ici que ça va faire mal. Parce que le docteur Claudin Nubici a fait une étude de cas de la situation économique du Cameroun. Et il en ressort que les capitaux étrangers gèrent 54% des structures productives. Ils fournissent 40% des emplois. Mais tiens-toi bien assis parce que c'est là où ça va faire mal. C'est qu'ils contribuent à 80% sur le plan fiscal. Conclusion, l'économie camerounaise est gérée en majeure partie par les multinationales étrangères. Donc, si les multinationales étrangères ferment le robinet, l'État camerounais tombe en faillite. Raison pour laquelle très souvent, les politiques sont votées pour servir les intérêts des bailleurs, qui sont les multinationales, you know. Parce que la main qui donne est toujours au-dessus de celle qui prend. Claudel va plus loin en précisant que, en 2016, le volume des transactions au rage monnaie avoisinait les 4 985 milliards de francs CFA. Alors que le budget économique du Cameroun s'élevait à 4 237,7 milliards de francs CFA. Étonnant, n'est-ce pas ? Enfin bref, tout ceci, c'est pour te faire comprendre que c'est vital que chaque camé se lance dans l'entrepreneuriat. Parce qu'entreprendre, c'est produire de la richesse. Et puis, on aura beau jacasser comme on veut sur les réseaux sociaux, qui sont même encore détenus par ces mêmes personnes, eh bien, tant que ces statistiques ne changent pas, on va toujours pleurer. Parce que notre situation économique et notre situation sociale ne changera pas. Donc, cherchons l'agent. Et puis, ma personne, franchement, en lisant ces livres, je me suis rendu compte à quel point l'heure est grave au Cameroun et en Afrique en général. Parce que, dis-toi qu'on importe tout. On importe le balai, on importe les machettes, on importe même le cul dans ma personne. Honnêtement, quand j'ai su ça, je ne savais pas si je devais rire ou pleurer. Mais bon, malheureusement, c'est la triste réalité. Donc, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut commencer à produire ce qu'on consomme. Donc, il faut commencer à produire plus et à consommer moins. Parce que c'est l'une des bases de l'enrichissement. Bon, ma personne, pour expliquer l'illusion des richesses, Claudel passe par une petite caricature. Considérons deux employés, M. A et M. E, tous deux gagnant 100 000 francs par mois. M. A dépense 95 000 francs chaque mois. Donc, à la fin du mois, il se retrouve avec un solde positif de 5 000 francs. M. E, à l'inverse, s'endette à hauteur de 4 millions de francs CFA pour acheter des baskets, une méchante maison, une voiture et tout ce qui va avec. Et donc, qu'est-ce qui va se passer ? À la fin du mois, M. E se retrouve avec un solde négatif de moins 4 100 000 francs CFA. Mais malheureusement, quand M. A va arriver chez M. E, au vu de la grande baraque, des méchantes fringues et de la belle voiture, M. A va se dire, ah tiens, M. E est plus riche que moi alors qu'il n'en est rien. C'est exactement ce qui se passe avec les grandes puissances. Ceci d'autant puisque ce sont les grandes puissances qui fabriquent l'argent. Bon, pour amener ça au contexte étatique, Claudel explique clairement que c'est la même chose qui se passe dans le contexte étatique. Comment ça ? Eh bien parce qu'il note qu'en 2016, la dette publique du Cameroun s'élevait à 26,8% de son PIB. Alors qu'à l'inverse, la dette publique des États-Unis d'Amérique s'élevait à 103% de leur PIB. Alors, entre les États-Unis et le Cameroun, lequel des deux pays est le plus pauvre si on suit la logique de Claudel ? Dans un environnement où tout, où presque tout est importé, même nos cerveaux des fois, il devient plus qu'urgent d'apprendre à devenir nos propres patrons, d'apprendre à devenir des entrepreneurs. Parce qu'entreprendre, c'est créer de la richesse. Oui, je sais, tu me diras, mais tout le monde ne peut pas être patron. Tu as raison. Sauf que, est-ce que tu t'appelles tout le monde ? Est-ce que tu as besoin que tout le monde entreprenne pour toi aussi commencer à entreprendre ? Dans ma personne, tu fais ce qu'il te reste à faire. Va te former. Alors, la première raison pour laquelle il est plus qu'urgent qu'on ait plus d'entrepreneurs en Afrique, c'est que le salariat est un danger pour l'Afrique. Pourquoi ? Parce que, dis-toi qu'on a besoin de plus d'entrepreneurs en Afrique. C'est-ci afin d'aller conquérir les espaces économiques actuellement détenus à 75% par des multinationales étrangères. Parce que si on ne le fait pas, eh bien, on va finir par devenir des esclaves sur nos propres terres. C'est-à-dire qu'on prend l'exemple suivant. Prenons par exemple un Camerounais ingénieur qui travaille pour Total, Total qui est une firme française. Il va mettre son savoir, faire son énergie, son temps, tout son intellectualisme pour pouvoir développer Total. Sauf que Total, une fois qu'ils vont faire beaucoup d'argent, ils vont utiliser cet argent-là pour pouvoir améliorer les conditions de vie des Français. C'est ceci en construisant des routes, en construisant des écoles, en construisant des hôpitaux. Ce que Total fait n'est pas mal en soi. Ils développent leur pays, ce qui est tout à fait normal. De là, on va de notre ressort, de nous débrouiller pour aussi faire ce qu'il faut pour développer notre quartier qui est le Cameroun et notre village qui est l'Afrique. Deuxième raison, le salariat, c'est la pire manière de gagner de l'argent. Pourquoi? Claudel explique clairement qu'il a un ami médecin, un bac plus beaucoup, you know, qui est employé dans une grande clinique de la place au Cameroun. Et donc, ce médecin gagne 600 000 francs par mois. 600 000 francs en soi, c'est une belle somme pour quelqu'un qui réside au Cameroun. Sauf qu'en parallèle, ce médecin fait gagner à la clinique un peu plus de 2 300 000 francs par mois. Donc en gros, il travaille pour enrichir son boss parce que des fois son boss peut être absent, mais son compte en banque se remplit. Et dis-toi que ce processus se répète pour tous les employés de la clinique. L'ami de Claudel Médecin a toutes les capacités pour pouvoir mettre sur pied une clinique en coopération avec ses confrères et donc diminuer le taux de chômage au Cameroun. Sauf que sa formation de médecin ne l'a pas orienté en tant que chef d'entreprise. Troisième raison, être salarié s'est bâti le rêve de quelqu'un d'autre. Attention, être salarié présente beaucoup d'avantages, mais il faudra garder à l'esprit qu'une entreprise a pour but d'être rentable. Donc, tu coûteras toujours moins que ce que tu apportes à ton patron. En d'autres termes, si ton patron te paye 100 000 francs, ça veut dire que tu rapportes à l'entreprise 300, 400, 500, voire 1 million de francs CFA tous les mois. Alors que ton patron, quand il fait un investissement sur toi, il a un retour parfois supérieur à 100%. Quatrième raison, être salarié, c'est en quelque sorte renoncer à sa liberté. Pourquoi ? Eh bien, parce que quand tu es salarié, tu décides d'échanger ton temps contre de l'argent. En gros, tu travailles pour l'argent. Alors que que font les riches ou alors les entrepreneurs ? Ils décident de mettre l'argent à leur service plutôt que de travailler pour l'argent. Dis-toi que quand tu décides de travailler pour l'argent, tu décides de donner le pouvoir à ton patron. Et donc, ton patron, puisqu'il a l'argent, il a le pouvoir. Le pouvoir apporte l'influence et l'influence apporte le contrôle. Ton patron, c'est lui qui te dira quand est-ce que tu dois prendre ton congé, comment tu dois t'habiller, quand est-ce que tu dois prendre ta pause, mais aussi et surtout quand est-ce que tu dois venir au travail. Cinquième raison, c'est que 3% de la population contrôle 97% de la population. Les 3% de la population sont constituées, tu l'auras bien compris, des personnes les plus riches. Et ces personnes les plus riches sont constituées essentiellement d'investisseurs et d'entrepreneurs qui contrôlent 97% de la population qui est constituée de salariés et d'auto-entrepreneurs. Donc, tu sais exactement où est-ce que tu veux être si jamais tu vas avoir le contrôle. En mon sens, cette partie, c'est la partie la plus intéressante du livre de Claudel, donc soit bien attentif. Alors, quand tu vas apprendre à faire du vélo, qu'est-ce qui se passe ? Tu tombes, tu te relèves, tu retombes encore, tu te relèves, mais à force de tomber et de te relèver, tu finis par connaître comment faire du vélo. Eh bien, Claudel explique qu'en entrepreneuriat, c'est exactement la même chose. Parce que quand tu vas décider de te lancer, tu feras beaucoup d'erreurs. Mais c'est normal parce que ça fait partie du processus d'apprentissage, j'en sais quelque chose. Donc, ma personne, il faudra que tes erreurs te servent de leçon pour pouvoir mieux ajuster le tir plus tard. Parce que, comme le disait Nelson Mandela, je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Donc, la première erreur que très souvent, les gens qui veulent se lancer à l'entreprenariat font, c'est de penser qu'on crée une entreprise sur la base d'une idée. Non, on ne crée pas une entreprise sur la base d'une idée. On crée une entreprise sur la base d'un problème. Parce qu'un entrepreneur, c'est d'abord et surtout un solutionnaire. Parce qu'il identifie un problème, il apporte la solution à ce problème-là. Et justement, les gens vont le payer pour pouvoir avoir accès à cette solution-là. Et puis, ma personne, j'ai écouté énormément d'entrepreneurs et ils sont tous unanimes sur le fait qu'avoir une idée ne sert strictement à rien. Je répète, avoir une idée ne sert strictement à rien. Parce que, dis-toi que tout le monde a une idée. Même les enfants de 4 ans ont une idée. Mais ce n'est pas tout le monde qui met son idée en exécution. Donc, avoir une idée, c'est une chose. Mais maintenant, tout va dépendre de la hargne, du travail, de l'énergie que tu vas mettre afin que ton idée puisse donner quelque chose de concret. 2. Travaille ton état d'esprit. Dans état d'esprit, il y a esprit. Parce que, dis-toi que pour pouvoir monter une entreprise à succès, il va falloir que tu apprennes à contrôler ton esprit. Comment ? Eh bien, la première chose qu'il va falloir faire, c'est de vendre ta télé et d'acheter des livres. Parce que tu sais ce qu'on dit. Lorsque tu regardes la télé, tu éteins ton cerveau. Alors que lorsque tu ouvres un livre, tu allumes ton cerveau. Et puis, je vais aller plus loin. Très souvent, les personnes à succès, qu'est-ce qu'ils font ? Ils passent à la télé. Alors que les gens qui ont moins de succès, qu'est-ce qu'ils font ? Ils regardent la télé. Et puis, Caudel explique clairement que dans la vie, tout est une question de perception. Parce que prenons par exemple deux Africains. Un Africain qui dit l'Afrique est pauvre et un autre Africain qui dit l'Afrique est riche. Celui qui dit l'Afrique est pauvre, eh bien, il va se déverser dans l'art de la critique chronique qui ne sert très souvent à rien et à dire, Paul bien doit partir. A l'inverse, celui qui pense que l'Afrique est riche, eh bien, lui, il sera orienté solution. Il sera orienté à plutôt voir, derrière les problèmes qui se cachent en Afrique, en fait, une opportunité business. Par ailleurs, ma personne, très souvent, lorsque l'on doit faire face à un problème, on est conditionné très souvent à voir uniquement le côté négatif de la chose. Alors que la loi de la polarité dit que pour que toute chose existe, il faut qu'il y ait en cette chose-là quelque chose de positif et quelque chose de négatif. Donc, en toute chose, je t'invite vivement à chercher le positif. En Afrique, c'est vrai, il y a énormément de problèmes, mais le côté positif dans tout ça, c'est qu'il y a aussi énormément d'opportunités business parce que je ne dirais jamais assez. Derrière chaque problème se cache en fait une opportunité business. Donc, c'est à toi de conditionner ton cerveau à plutôt voir des problèmes comme des opportunités. Et ça, les étrangers l'ont très bien compris. C'est pour ça qu'ils se déversent massivement sur le continent africain alors que nous, on cherchait les visas pour partir. Mais partir, en soi, n'est pas une mauvaise chose. Mais encore, il faut savoir pourquoi est-ce qu'on part. 3. Sortie du dogme de l'école. Malheureusement, je rencontre encore très souvent des personnes qui, parce qu'ils ont fait des écoles dites cotées, parce qu'ils sont Bac plus 8, pensent qu'ils sont supérieurs aux autres. A l'inverse, malheureusement encore, je rencontre des gens qui, parce qu'ils sont en échec scolaire, se sentent comme des ratés alors qu'ils n'en ont rien. Parce que, comme le disait Einstein, si vous jugez un poisson à sa capacité à grimper à un arbre, eh bien, le poisson va passer toute sa vie à croire qu'il est stupide. Pour ainsi dire, à chacun son truc. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'il existe 9 formes d'intelligence. Sauf qu'à l'école, les formes d'intelligence qui sont mises en avant, ce sont celles-là qui permettent de bien appréhender certains concepts et de devenir de très bons exécutants. Compétence qui est très, très importante en industrie. Parce que ce qu'il faut aussi savoir, c'est que ce sont les grands industriels qui décident de ce qu'on va avoir dans nos manuels, parce qu'ils comptent nous embaucher une fois qu'on sera sortis de l'école. Ceci dit, quand tu interroges le monde, je te rends compte que la plupart des PDG à succès n'ont pas fait énormément d'années d'études. Ça ne veut pas pour autant dire qu'ils ne sont pas intelligents. Non, parce que les personnes intelligentes s'entourent de personnes plus intelligentes qu'elles, ceci afin de pouvoir faire fructifier leur business. 4. Le secteur d'activité. Claudette explique clairement que c'est une grosse erreur de penser qu'on choisit son secteur d'activité, on choisit son business en fonction du diplôme obtenu à l'école. Non, on ne choisit pas un secteur d'activité en fonction du diplôme obtenu à l'école, mais on choisit un secteur d'activité en fonction du retour sur investissement. En gros, ce n'est pas parce que tu es médecin que forcément ton business doit être développé dans la médecine. 5. La famille. Il est primordial, surtout chez nous en Afrique, de pouvoir séparer famille et business. 6. Le financement. Parce que ma personne dit que si tu veux te lancer dans l'entreprenariat, c'est ton épargne qui doit constituer ton capital de départ et non un crédit fait à la banque. Pourquoi ? Parce qu'aussi petit que soit ton capital, il va falloir que tu apprennes à gérer un petit capital. Parce que si tu es fidèle à de petites choses, tu seras fidèle à de grandes choses. 7. Définir sa cible. Pour beaucoup d'entre nous, quand on veut se lancer dans un business, on essaie de viser le maximum de personnes possibles et donc on veut viser tout le monde. Sauf qu'une règle fondamentale en entrepreneuriat, c'est que viser tout le monde, c'est viser personne. Donc, définis clairement vers qui sera orienté ton produit. 8. Il va falloir que tu saches faire la différence entre un actif et un passif. Un actif, c'est un bien qui fait rentrer de l'argent dans ta poche, par exemple, un bien immobilier. Et un passif, c'est un bien qui fait sortir de l'argent de ta poche, par exemple, une télévision. Et dis-toi qu'on n'utilise jamais un actif pour acheter un passif. Et ça, les États-Unis l'ont bien compris. Parce que comment est-ce que tu expliques que les États-Unis soient à la fois le pays le plus riche, mais aussi le pays le plus ennetté ? Eh bien, c'est parce que les États-Unis, quand ils font un crédit, ils font fructifier cet argent-là. Et donc, ce sont les intérêts produits par cet argent qu'ils utilisent pour pouvoir rembourser leur crédit. Ils n'utilisaient jamais leur capital pour rembourser le crédit. Neuf, pour devenir entrepreneur, tu n'as pas besoin forcément de réinventer la chose. Tu peux juste voir un concept qui existe déjà ailleurs et l'importer chez toi. Dix, la procrastination. Procrastiner, c'est remettre à plus tard ce qu'on peut faire à l'instant même. Claudel dit quoi ? Il dit qu'entreprendre, c'est ce jeter du haut d'une falaise et construire son parachute pendant la chute. Donc, ma personne ne tombe pas dans le piège de j'attends de finir mes études, ensuite je vais avoir un job, ensuite je vais économiser et donc c'est justement après ça que je vais pouvoir lancer mon business. Parce que ce que tu risques, c'est de tomber dans la routine du salariat et donc de ne jamais entreprendre. Et puis en Afrique, tu sais comment ça se passe. Dès que tu commences à avoir un peu d'argent, il faut avoir une femme, il faut fonder sa famille. Et justement, une fois que tu as fondé ta famille, ça devient de plus en plus compliqué d'entreprendre. Et puis comme le disait si bien Cédric Combat dans son livre Comment devenir un accomplisseur, il dit que le meilleur moment pour entreprendre, c'est même quand tu es encore étudiant, c'est même quand tu es encore dans le cocon familial. Parce que dis-toi que non seulement tout ce que tu fais n'engagent que toi, mais aussi et surtout, si tu te plantes, il y aura toujours tes parents pour t'épauler. Ma personne, ce qu'il faut savoir, c'est que tu auras beau avoir le meilleur projet d'Afrique, si tu ne sais pas vendre ce projet, eh bien ton business ne va jamais décoller. Pourquoi ? Eh bien parce que si tu dis mal ce que tu fais bien, les gens penseront que tu fais mal. Donc ceci dit ma personne, Claudel énumère quelques points pour te permettre de savoir convaincre. Premièrement, c'est qu'il faut savoir préparer son entretien, parce qu'un objectif flou aboutit à une bêtise précise. Deuxièmement, il faut être souriant pendant un entretien, tu vois. Et surtout, savoir poser des questions parce que c'est le meilleur moyen de capter l'attention. Trois, il faut écouter attentivement, mais aussi activement, ses clients. Ceci afin de mieux adapter ton discours et donc de mieux répondre aux besoins de tes clients. Et puis, tu sais ce qu'on dit, si tu as deux oreilles et une bouche, c'est pour écouter deux fois plus que parler. Quatre, parlez aux clients d'eux-mêmes, de ce qu'ils veulent et non parler de vous. Parce que dites-vous que les gens ne sont intéressés que et que par eux-mêmes. Cinq, négocier. Parce que la vente commence lorsque le client dit non. Et n'essayez jamais de vouloir prouver au client que c'est vous qui avez raison et non lui. Oui, parce que les opinions sont comme les clous. Plus on tape dessus, plus ils s'enfoncent. Et enfin, sixième point, c'est que il faudra toujours terminer un entretien par un chiffre. Pour finir ma personne, lance-toi. Parce que le plus beau discours, le meilleur business plan du monde ne servira à rien si jamais tu ne te lances pas. Et puis, en ce qui concerne le business plan, Claudel précise que lorsqu'on veut se lancer en entrepreneuriat, il est fortement déconseillé de commencer par rédiger un business plan. D'abord, on se lance, on se frotte aux réalités du marché, on essaie des trucs, on voit ce qui marche, on voit ce qui ne marche pas. Et c'est une fois qu'on a un portefeuille, qu'on a des clients, qu'on connaît le comportement des clients, qu'on rédige un business plan. Donc voilà ma personne, c'est ainsi que s'achève cette vidéo. À mon sens, franchement, ça a été l'une des vidéos les plus difficiles que j'ai eu à faire parce que ce livre est hyper riche, donc j'ai eu du mal à enlever certaines choses, machin, truc, ça a été très, très, très compliqué pour moi. Donc franchement, tout ce que moi je peux te dire, c'est de chercher à te le procurer parce qu'il est juste énorme. Donc voilà ma personne, ainsi s'achève cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura été utile. Si c'est le cas, on est ensemble et je te dis à ma prochaine vidéo. Minakano.